Cette crise, je crois, n'a pas amené beaucoup de choses très nouvelles, mais a accéléré un certain nombre de tendances et c'est vrai que, par exemple, la consommation par l'e-commerce a été largement accélérée. On était, nous, là-dedans, déjà à construire des bâtiments pour l'e-commerce, nos bâtiments, les bâtiments logistiques, en particulier, étaient de plus en plus automatisés. Si on veut répondre vite, il faut que les bâtiments soient automatisés, mais ça a vraiment accéléré à ce moment-là. Avant la crise, on a travaillé sur ce qui pouvait arriver dans le GSE, on était déjà tous équipés pour pouvoir travailler à 100% en télétravail. Alors, il faut dire qu'on a déjà deux tiers des employés qui se déplacent très souvent et qui travaillent déjà en étant itinérants. Donc, on était tous équipés de matériel pour travailler en télétravail. Donc, on avait testé ça et là, on l'a testé en réel pendant quelques mois. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'en réalité, c'était aussi quelque chose dont on pouvait se douter. Le télétravail fonctionne, mais dans une boîte de services, quand on fait du projet, notre boulot, c'est de faire des projets, l'intelligence collective doit tous les jours fonctionner. Mais le télétravail n'aide pas spécialement à être très efficace en termes d'intelligence collective. Et donc, le télétravail va très bien, mais pas à très grande dose. Donc, à très grande dose sur longtemps, l'entreprise fonctionne beaucoup plus mal. On peut fonctionner en télétravail, mais pas à grande dose. Voilà. Un autre enseignement, c'est qu'on est à la fois global et à la fois local dans nos implantations. On essaie d'avoir les clients les plus satisfaits possibles et la proximité des clients est très importante. Le phénomène, ce qui s'est passé pendant la crise, le retour des gens dans leur maison secondaire ou autre, montre que ce côté local a beaucoup de sens. Et moi, j'étais déjà dans cette démarche et j'ai accentué cette démarche pour avoir des implantations un peu de partout, dans tous les pays dans lesquels nous sommes. Le secteur, il est large parce qu'on travaille avec différents types de clients. On fait 50% de logistique, puis 50% de bâtiments qui sont plus industriels ou des bâtiments d'activité. Ce que je peux dire, c'est que globalement, sur ce qui est la logistique, le secteur a complètement évolué vers des bâtiments très verts. Les bâtiments logistiques sont certainement les bâtiments les plus verts aujourd'hui construits. Et donc, en ce qui concerne GSE, tant dans la vie de l'entreprise que dans nos constructions, on a complètement intégré la notion de développement durable. Ça fait plusieurs années que l'équipe R&D, tout notre lab, a trois actions principales, travaille à la fois sur le smart building, à la fois sur le développement durable et à la fois sur le bien-être au travail. Et on a vu, là, pendant cette période, que ça devenait de plus en plus vrai, de plus en plus juste que d'avoir une démarche verte. On a une offre éco-responsable qui prend en compte à la fois les consommations énergétiques, à la fois le bas carbone, à la fois le bien-être au travail, les chantiers faibles impacts et la biodiversité. Et cette offre, elle est amenée avec ou bien des critères qui sont des critères de base, ou bien des critères premium, ou bien des critères dans lesquels on fait carrément de la R&D dedans. Et cette offre est très à propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 80% de notre activité qui est éco-certifiée. Ça veut dire qu'il y a réellement des certifications environnementales et qui ne sont pas du greenwashing. C'est réellement un investissement de nos clients dans la démarche environnementale. On vit dans le même monde, donc on a aussi des besoins de main-d'oeuvre. On est une boîte de service, donc bien évidemment, la qualité de ce qu'on fait, donc la satisfaction de nos clients, dépend réellement de la qualité de la main-d'oeuvre commune. On n'a que des hommes, des process, on n'a rien d'autre dans le GSE. Oui, certainement, il y a des tensions sur la main-d'oeuvre. Cela dit, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ça fait longtemps qu'on travaille avec des écoles pour recruter des jeunes, avec des programmes de formation qui sont tantôt en formation chez nous, tantôt sur nos chantiers. Et on doit recruter des gens et les garder ensuite. Donc, ça correspond à avoir des programmes de formation importants, c'est ce qu'on fait. Donner du sens et faire en sorte que les gens soient bien là où ils sont. Ce qu'on essaie de faire. Oui, il y a des tensions, mais on arrive à les gérer jusqu'alors. Notre métier, c'est de faire de la conception et de la construction. Donc, le siège social, c'est une vitrine. Pour nous, il y avait quand même deux objectifs. Il y avait à la fois certainement y être bien dedans, mais aussi avoir une vitrine pour nos clients. Alors, comment on l'a repensé ? On l'a repensé en travaillant avec les premiers clients qui sont les clients internes. Donc, on avait… Le siège, il est à Avignon. On est 200 personnes à Avignon. On avait 200 personnes qui ont réfléchi ensemble pour concevoir et réaliser le bâtiment. Ce qui n'est pas simple, mais qui a permis d'arriver à quelque chose de vraiment sympa. C'est par exemple les équipes du CSE qui ont travaillé sur les salles de sport, sur le City Stade que l'on a installé. Donc, ce travail a vraiment été collectif, en prenant vraiment la température et en travaillant avec tout le monde. C'est ce qui a permis de bien arriver là où on est. Je ne sais pas dans 50 ans, mais là, on voit des grandes tendances actuellement. Déjà, il y a une dizaine d'années, on construisait surtout sur des nouveaux terrains, des terrains qui étaient artificialisés. Là, ça a vraiment changé en peu de temps. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de notre activité qui est faite sur des friches industrielles. Et ça va devenir de plus en plus fort. On sera très vite à 100 % de nos constructions sur des friches. Ça, c'est déjà un premier sujet. Et c'est un sujet qui entraîne d'autres évolutions. Qui dit, je travaille sur des friches, dit qu'on travaille sur des terrains qui sont plus pollués, qu'il faut faire de la démolition. Donc, il a fallu intégrer ce type de compétences dans l'entreprise. De la même façon, le fait que le terrain devienne une denrée rare, ça fait que les bâtiments sont plus grands, vont en profondeur et vont en hauteur pour densifier, pour massifier. Un autre aspect, c'est certainement que la logistique s'approche aussi des villes, en particulier pour gérer le dernier kilomètre. C'est donc là aussi une tendance. On a des bâtiments logistiques aujourd'hui qui sont très automatisés et qui sont à plusieurs niveaux. Là, on a construit, on est en train de construire en ce moment plusieurs bâtiments qui sont sur deux, trois niveaux, où les camions montent au premier étage, au deuxième étage pour venir livrer. Avec une automatisation très forte et une prise en compte de l'environnement aussi très forte, avec du photovoltaïque, avec une réflexion sur le bien-être au travail aussi dans les bâtiments. Donc, ces principales tendances sont là pour les entreprises. C'est une année qui est avec une forte activité. C'est une année qui, pour nous, comme on s'occupe de l'ensemble des démarches administratives, c'est une année… Aujourd'hui, on travaille pour l'année d'après. Cette année est certainement une année importante, une année dans laquelle on va avoir des bâtiments qui se construisent, qui sont très verts. C'est une année aussi où de nouveaux types de bâtiments arrivent. On commence à construire, par exemple, des parkings. Parce que là aussi, les terrains sont plus difficiles à obtenir. Donc, on densifie et là aussi, on garde les voitures en hauteur. On commence à construire des parkings. Voilà. Une année avec des nouveaux bâtiments.